La Matmut vous présente La Quotidienne On se retrouve Félix en direct toujours pour la P2 de La Quotidienne et puis on s'apprêtait à vous donner la météo et puis nos invités regardent par la fenêtre et disent Il fait beau, il fait très beau Il y a un rayon de soleil sur les quais de Rouen où sont installés les studios de LCN Est-ce que c'est prémonitoire ? Est-ce que ça présage de la météo de demain ? Voyons cela ensemble La météo avec l'épargne évolutive CIC CIC parce que le monde bouge Bonjour à tous, vos prévisions météo pour le mardi 8 avril Un ciel encore bien nuageux en matinée, de rares averses donc avec tout de même des éclaircies A noter un vent d'ouest avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km heure sur les côtes Des températures constantes le matin, 9 à 11 degrés sur la région, le minimum pour le pays de Bray et l'ouest du département de l'heure Le ciel se dégagera quelque peu l'après-midi, prévoyez toujours des nuages Cependant de plus en plus d'éclaircies et un vent qui ne faiblira pas, toujours des rafales allant jusqu'à 50 km heure sur la côte Net baisse des températures l'après-midi, il fera de 10 à 13 degrés le minimum pour le pays de Bray, le maximum pour Vernon Ce mardi 8 avril, c'est la Saint-Julie, le soleil se lèvera à 7h18 et se couchera à 20h37 Pour une durée d'ensoleillement de 13h18, passez une excellente soirée La météo avec l'épargne évolutive CIC, CIC parce que le monde bouge Xavier Savin, PDG de Visionnic, c'était pour la semaine de l'industrie mais vous restez avec nous Xavier, vous participez comme vous voulez Et puis là, moi j'ai hâte qu'on voit la production de notre ami qui est à côté de vous Xavier Oui, après l'industrie, l'artisanat avec Steve Duval alias Zebrano Steve, raconte-nous, je me permets de te tutoier parce qu'on a discuté un petit peu avant Comment tu t'es lancé dans cette démarche assez surprenante de créer des bijoux en bois À la base, tu étais ébéniste et charpentier naval et dans le bâtiment Voilà, c'est ça, donc c'est mes formations de base et c'est un petit peu le hasard qui m'a amené aux bijoux Surtout sur la demande de ma soeur qui voulait un bijou en bois Et je ne voulais pas faire un bijou comme on a l'habitude de voir, qui viennent souvent d'Afrique Et donc j'avais des chutes de plaquage et j'ai décidé de les coller entre elles pour obtenir un jeu de couleurs Donc c'est comme ça qu'a été créé le premier bijou Et par la suite... Pour les proches quoi Voilà, c'était un bijou qui était exclusif, symbole d'amitié Et après en formation, on t'a encouragé vivement justement à prolonger cette démarche pour en faire un business, clairement Voilà, c'est ça, à force d'en discuter avec les gens et de comprendre que je pouvais aussi faire plaisir à des personnes que je ne connaissais pas C'est un petit peu ça qui m'a séduit d'ailleurs, pour en faire ma profession Alors comment tu les fabriques justement ? C'est de la superposition de feuilles de plaquage ? Voilà, ce sont en fait des feuilles de bois comme celle-ci, qui sont utilisées en ébénisterie pour faire de la marqueterie Et donc je les colle entre elles pour obtenir une plaque qui se trouve au bout Donc ça va faire un millefeuille Et donc à partir de ce millefeuille, je vais découper et sculpter Et donc on va retrouver les différents coloris dans la plaque Ce qui rend le bijou assez résistant, parce qu'on peut imaginer que le bois, ça va subir les dégâts de l'eau, du temps et au contraire Alors c'est vrai que le bois a un veinage, donc tout simplement, dans un sens, il casse facilement Seulement le fait de coller les feuilles de bois en croisant les fibres, elles vont se maintenir les unes aux autres Et ça va permettre d'avoir un bijou encore plus résistant, puisque dans ce sens-là, ça ne casse pas facilement Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, notamment pour les bails Parce qu'on va avoir des bails qui sont très résistantes et qui ne font pas casser au premier coup Oui, Sylvain, Xavier Savin, vous, votre entreprise, vous êtes spécialisé dans la lecture optique, c'est high-tech Vous êtes loin de ce procédé de fabrication ? Du procédé, oui, par contre, dans tout procédé de fabrication, derrière, il y a un contrôle Et en fait, pour que le process soit industriel ou artisanal, dans les deux cas, il s'appliquerait Après, il y a juste un problème de coût Sur la résistance, pour revenir sur la résistance, tu me parlais justement d'un client qui met ses bijoux à rude épreuve Et qui a pu vérifier justement que c'est parfois plus solide qu'un bijou traditionnel C'est ça, c'est un client en fait qui joue beaucoup de djembé Et qui a essayé de nombreuses bagues, parce qu'il aime avoir une bague au pouce Et elles ont souvent cassé Et là, ça fait un an qu'il l'a, et il joue toujours avec, elle n'a pas cassé Il les met dans des produits chimiques, et ça résiste Donc bien entendu, le vernis est beaucoup plus mat qu'au début Mais la bague est toujours là Donc un business, entre guillemets, qui se porte plutôt bien Même si la conjoncture est difficile Donc tu vas développer un petit peu ta manière de découler justement tes produits Tu travailles essentiellement sur les marchés L'idée, c'est de maintenant directement les vendre aux bijoutiers, aux magasins Et de développer un site internet Voilà, c'est ça, c'est changer un petit peu ma façon de vendre Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au niveau de la vente Donc on ne peut pas être partout Et c'est vrai que le métier d'artisan, quand on est tout seul Il faut s'occuper un petit peu de tout Donc la production, la vente, en faire la promotion Et c'est là qu'il y a un petit peu la difficulté C'est ça, Xavier Savin, vous qui dans vos responsabilités consulaires Voyez aussi des jeunes créateurs qui sont des spécialistes de leur métier Mais à qui il manque souvent de mamelle, si je puis dire C'est-à-dire d'un côté la communication et le marketing Et de l'autre côté le commercial Oui, c'est l'une des difficultés effectivement du chef d'entreprise Qui commence par une belle idée Mais qui doit aussi accompagner, développer, construire Et il y a aussi beaucoup d'organisations pour accompagner et favoriser la réflexion Ce que veut dire Xavier Savin, tournez-vous vers votre chambre de commerce C'est ça qu'il voulait dire Il y a tout ce qu'il faut En tout cas vous avez attiré l'attention de beaucoup de gens Et notamment vous avez été sélectionné pour les artisanales de Chartres Qu'est-ce que c'est que cet événement ? Alors c'est un gros salon qui rassemble les artisans Et donc il y avait un concours qui était organisé par la chambre des métiers Pour faire la promotion de jeunes artisans Des entreprises de moins de 3 ans Donc il fallait monter un dossier pour expliquer un petit peu son travail Et un juré, enfin, comment un juré allait choisir en fait les meilleurs dossiers Enfin ceux qui le préféraient Et donc j'ai été sélectionné Félicitations, merci Si vous voulez aller à Chartres et faire un petit reportage Sylvain avec votre GoPro Je vous remercie tout à l'heure Mais je ne suis pas sûr qu'il y a des petits chevaux et des vaches Bon voilà, c'est un autre style Vous voulez qu'on aille à Jumière, je tiens à propos de... Oui, c'est bon, avec plaisir D'épaysement Qui est capable de me chanter sur ce plateau la chanson de Michel Polnareff Nous irons tous au paradis ? Qui est capable de me chanter ça ? J'ai pas eu des grands talents Tous au paradis Même moi Bon, c'est pas mal Écoutez, il est chef d'entreprise Il est compétiteur en moto-notice Il va aux Jeux Olympiques Et en plus, il fait de la chanson Cet homme a décidément tous les talents Mais je suis curieux de savoir ce que c'est ça Alors, on verra après On verra après Pour l'instant, je vous emmène à Jumiège Nous irons plus au paradis Qui est une exposition du collectif Tendances Flou Composée de 13 photographes C'est un mix d'images autour d'une phrase Ces photographies ont été prises fin des années 90 jusqu'à les années 2005 à peu près Où il y a eu quelques événements marquants à notre époque Notamment les attentats du World Trade Center La marée noire de l'ERICA Les mouvements alter-mondialistes Qui ont suivi le début des années 2000 L'idée de cette exposition est de mixer toutes ces images De les décontextualiser de leurs premières fonctions narratrices Pour en sortir un nouveau sens Et poser la question de dans quel monde vivons-nous Il ne s'agit pas forcément de dénoncer L'idée serait plus de se poser la question De qu'est-ce que informer Qu'est-ce que photographier aujourd'hui dans le flux permanent des images Qu'est-ce que le métier de photographe Quel est le regard qu'on peut porter sur un monde de plus en plus complexe C'est pas tellement l'univers individuel qui importe C'est comment quand on met deux images de deux photographes différents L'une à côté de l'autre Quelle étincelle ça crée, quelles questions ça pose C'est aussi tout un questionnement sur la forme Et la manière de montrer, de parler à travers la photographie aujourd'hui La particularité de l'abbaye C'est un lieu qui est habité, très habité on va dire Puisqu'il y a des sculptures, il y a des énervés aussi Donc ce qui est assez drôle c'était de jouer avec cet univers là Et comme notre photographie est assez énervée aussi C'était rigolo de mettre ça en vis-à-vis J'ai l'impression qu'il se joue bien Les uns et les autres de vivre ensemble ici aujourd'hui C'est pas un travail du tout documentaire Je pense par contre les images ont une forme documentaire Et sont issues parfois de reportages qui ont été faits dans la grande tradition du documentaire Mais la manière de les présenter, la manière de les décontextualiser De ne pas légender les photos, ne pas donner le nom de l'auteur non plus Puisque l'auteur est tendance floue et n'est pas une addition d'individus Tout ça implicitement suggère une forme de questionnement sur le monde On est Félix avec Steve Duval et on aime ça Oui, on aime ça parce que ces objets sont très très beaux C'est un artisan, c'est un homme qui travaille le bois Et alors il y avait juste avant un jour en Seine-Maritime Il y avait cet objet là qu'on va voir en gros plan Voilà cet objet dont on se demandait Steve à quoi il pouvait servir Alors c'est un bouchon qui permet d'aller sur les bouteilles de vin ou champagne Ah bah c'est tout d'être, il fallait y penser Voilà, effectivement Et voilà, en tout cas si vous voulez vous offrir un beau bouchon Pour les bouteilles de champagne et de vin Et bien, d'ailleurs quoi de mieux qu'un beau bouchon pour un bon vin Ah bah oui Plutôt qu'un truc en plastoc ou en... C'est beaucoup plus esthétique et ça habite très bien une table Et puis alors il y a aussi... Le coup de cœur de Sylvain Alors le coup de cœur, the coup de cœur, the coup de cœur c'est ça On va d'ailleurs en voir un en gros plan Il est là ? Il a dit... Ah oui, on va en voir un en gros plan, je dis bien Voilà, le voilà qui arrive en gros plan Ce sont ces superbes stylos Alors il y a toute une déclinaison, manifestement toute une collection J'en ai trois aussi là dans les mains Ça, monsieur le chef d'entreprise C'est l'outil idéal pour le métier que vous pratiquez Oui, on a tous besoin d'un silo Par contre, quand je vois ça, ça me fait aussi te penser à une piste commerciale C'est-à-dire ? Je connais une entreprise, sûrement, qui s'appelle Cadactuel Qui commercialise des cadeaux entreprises Et je suis certain que, en tant que chef d'entreprise On cherche souvent des cadeaux pour faire plaisir à nos clients Et force est quand même de constater qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes produits Ça, c'est vraiment très original Et moi, demain, si on me propose ça sur un cadeau, j'achète Mais c'est vrai que c'est vrai Eh bien, Xavier Savin, c'est le Pierre Belmar de la quotidienne Et il ajouterait 595 francs Comme le faisait Pierre Belmar à l'époque dans le téléshopping Vous avez trouvé un débouché Vous avez trouvé un débouché, merci Xavier Et c'est un homme qui connaît son métier, qui connaît le marché Et je crois, dont la parole peut être crue Voilà, donc vous avez, manifestement, j'en suis sûr Alors les autres bijoux, moi, je ne sais pas trop Vous voyez, par exemple, ça, c'est très joli Mais bon, je me dis Mais mettez-le, c'est moins facile à porter C'est moins facile à porter Ça, c'est sûr que ça correspond moins à mon genre de beauté Mais... En vacances, sur la plage, ça passe très bien en Japon Oui, sur la plage, avec les bronzés Évidemment Au Club Maître du Sénégal Bon, mais non, les stylos, manifestement, Steve Oui, oui, moi, je rejoins Xavier Savin Il y a quelque chose à faire Puis, après l'émission, vous m'en parlez, là J'ai une ou deux idées aussi D'accord Alors, pour conclure, un site internet, normalement, mis en ligne Aujourd'hui, si tout va bien, ou demain Allez, on va prendre un seul là Il y a quelques petits aléas par rapport à la mise en ligne Donc, l'adresse ? Donc, c'est zebrano-création, au singulier Zebrano, on épelle Donc, z-e-b-r-a-n-o Très bien, et on peut aussi préciser que tu ouvres ton atelier pour des visites régulièrement Pour les gens qui voudraient connaître ton processus de fabrication Donc, quelques dates ? Donc, la prochaine date, ça va être samedi, là Donc, des visites qui durent une heure et demie En petit effectif, comme ça, ça reste convivial Donc, Sylvain, vous pouvez y aller samedi Il y a un petit goûter offert Oui, et puis, il faut que je ramène le petit film aussi Qui prouve que j'y suis allé Très bien Non, mais manifestement, on est sérieux Là, il y a, ouais, Steve, il y a un marché Il y a un marché Pour les entreprises Et puis, vous savez, quand on est chef d'entreprise Aujourd'hui, il y a une prime à la qualité Quel que soit le secteur économique, industriel ou commercial Vous allez me dire Aujourd'hui, il faut aller vers le travail bien fait Qu'on soit sur le secteur bas de gamme Milieu de gamme ou du luxe Peu importe, il faut que ça soit bien fait Et offrir un objet publicitaire qui est bien fait Qui a été le fruit d'une réflexion d'artisan Qui a été fabriqué avec les mains Xavier Sabin, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce n'est pas idiot Moi, je suis emballé par Certains des produits Le petit collier du Club Med J'aurais un petit peu plus de mal aussi Mais manifestement, les produits sont beaux Il y a de l'idée Et donc, maintenant, effectivement Il faut passer à l'étape d'après C'est-à-dire le développement La commercialisation Les outils marketing Le site web Pour se concentrer sur la fabrication Très bien, merci à vous deux Merci Écoutez, ce que je propose C'était bien parti le téléshopping Mais on va arrêter Et puis vous dire que demain dans la quotidienne Et bien, encore des beaux sujets Très proches de vous Et qui nous passionnent tous On va parler de ferme bio On va parler de BD Avec la voiture Oui, une BD dédiée à Alpine, justement Dédiée à Alpine Ça va être intéressant Il y aura du jardinage Avec notre copain Rodolphe Et puis également Vous allez nous parler demain De la Student Race Oui, c'est une course organisée Par des étudiants rouennais Vous allez voir Avec un petit concept intéressant Il y a un petit robot, justement Qui, dès qu'on rattrape le coureur Le coureur est éliminé de la course Donc c'est un nouveau concept Ça va être intéressant Ils vont nous parler de ça Très, très original À voir Donc Xavier Savin Demain, 18h15 au bureau Hop, la quotidienne sur votre ordinateur Bien sûr www.lachennormande.fr Où vous pouvez voir le direct Et tous les replays Évidemment Et puis ce soir Si vous restez avec nous Sur LCN Ce qu'on vous engage Bien sûr à faire Il y a juste après Le générique de La Quotidienne Notre ami Régis Legrand Le journaliste sportif de LCN Qui vous propose Bien sûr Des résultats des week-ends Des analyses Des invités Ne manquez pas C'est juste à suivre Ensuite, 19h15 Ça sera Attitude Votre magazine des sports extrêmes On y parle de Freestyle Ça se passe dans les Pyrénées Voilà tout ce qu'on avait à vous dire Messieurs, merci Félix, bonsoir Merci Et puis bonsoir à tous Hop, hop Un petit coucou À la Haute Normandie La Semaine de l'Industrie Voilà, tous dans les industries Pour découvrir le potentiel À la fois de développement économique Et aussi le potentiel d'emploi À pourvoir Merci Xavier Savard Ciao Merci A demain Bonsoir La Matmut vous a présenté La Quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada